C'est la troisième heure de l'émission par quatre chemins et le souvenir m'est revenu de cette traversée que j'ai faite à bord de l'Omérique il y a de ça plusieurs, plusieurs années. Je revenais d'Europe où j'avais séjourné pendant quatre ans pour mon premier séjour et c'était très chouette de faire la traversée en bateau, je vous dirais, c'était plein de magie. On avait du temps aussi, cinq jours c'est chouette aussi, ça te permet de te faire une parenthèse dans ta vie, c'est très sympathique. Puis j'allais à l'arrière du bateau ou sur le côté aussi à l'occasion puis je retrouvais là des gens qui arrivaient chez nous, des immigrants qui étaient là, très nombreux. Puis ils venaient puis ils regardaient parce que c'était la terre canadienne qu'ils voyaient du bateau, les côtes, l'arrivée, tout ça, tout le long du fleuve. On se rendait jusqu'à Québec comme ça, vous voyez. Et puis j'arrivais moi aussi un peu, à part mes quatre années d'Europe, j'arrivais moi aussi comme un immigrant d'une certaine façon. Et je fraternisais avec eux, sans leur parler parce qu'ils avaient l'air d'être pris dans leur... dans quoi ? Dans leurs interrogations, bien sûr. Et je suis donc très, très sensible à ça. L'immigration, très, très sensible au fait qu'on accueille des réfugiés politiques, etc., ça me touche énormément. Or, je viens de recevoir un livre dont je ne vous parlerai pas comme tel parce qu'il s'agit de cinq parcours d'immigrants, de Franz Vandun. Franz, ça fait A-N-S-V-A-N-D-U-N. Tout quitté pour la liberté, cinq parcours d'immigrants. Et je vous le recommande sérieusement, curieusement, qui a été publié à libre expression. C'est chouette pour des gens qui cherchent sur la liberté. Mais je voudrais vous communiquer quelques extraits de la préface, si vous voulez, qui est écrite par une personne qui a immigré ici, également. Je vous réserve la surprise. Nous, dit-elle, réfugiés qui n'avons pas choisi de l'être, sait-on de quoi sont faits nos souvenirs ? Nous qui avons dû convaincre et montrer patte blanche à avaler nos angoisses, sécher nos sueurs froides, dans l'espoir de franchir le seuil de l'avenir. Nous, exilés, avec ou sans papier. Nous, numérotés, interrogés, stampillés. Nous, les yeux écarquillés, le ventre creux. La langue sèche et dépourvue des mots justes pour mieux dire, tout dire. Même l'indicible de la fuite rendue nécessaire. Je me souviens de la terreur, des coups portés à la tête de mon père, des figurés. Je me souviens de la course folle pour échapper aux tortionnaires, à nos trous. Je me souviens des pelotons d'exécution, des voisins brûlés vifs, des amis arrêtés et portés disparus. Je me souviens des mots chuchotés, de la colère retenue. Je me souviens de quelques libertés imprudentes qui auraient pu nous perdre sur le champ, mais que l'on ose, parce qu'il faut bien résister et rester digne. Je me souviens que la seule issue possible pour rester vivant était de partir, partir, partir. Je me souviens des documents trafiqués pour déjouer les bourreaux, fuir, c'est aussi cela, déjouer ceux qui vous imposent la roulette russe et veulent votre mort, sauf qui peut partir. Mais où et vers quoi? Le Canada, allez au Canada, au Québec on parle français, vous pourrez y travailler, quelques-uns de vos compatriotes y sont déjà. Je me souviens du dernier jour en maternatale, le jour du déracinement qui nous a semblé celui du jugement dernier, le jour où l'autre vie fut enterrée, le jour où nous avons échappé aux gardiens d'urbateurs de notre terre devenus prison, le jour où, dans un avion, nous nous sommes envolés vers l'inconnu. Je me souviens de cette nuit de février, si noire et si glaciale, où nous sommes arrivés à Dorval. Ma mère, ma soeur et moi rejoindre mon père, qui nous avait précédés comme un miraculé, évacué d'urgence par une ambassade un an auparavant. Je me rappelle, je ne me rappelle pas, pardon, des questions de l'agent d'immigration à l'aéroport, mais je me souviens à quel point son uniforme et les soupçons dans sa voix m'ont fait trembler. S'agissait-il d'un nouveau tortionnaire ? Je me souviens de la douceur des réponses de ma mère, les emparer à bout de force, qui voulait à tout prix le salut de ses enfants, garder ses petites, saines et sauves. Je me souviens qu'il nous a fallu repartir de zéro. Les petits boulous de misère que ma mère acceptait sans y perdre sa fierté, les quelques scènes pour finir la semaine. Je sais comment nous nous sommes reconstruits au Québec, là où l'on a bien voulu de nous et combien nous avons aussi mis nos forces vives à contribution. Je sais comment nous avons étendu nos racines en surface d'abord et que nous continuons de le faire chaque jour dans un ancrage de plus en plus profond. Je sais surtout combien nous, réfugiés, aimerions voir s'ajouter notre histoire comme celle de tous ceux qui continuent d'arriver à la mémoire de ce pays qui nous a accueillis. Mickaël Jean, journaliste et animatrice à la télévision de Radio-Canada, est arrivé au Québec un soir de février 1968 avec sa mère Luce et sa jeune sœur Nadege à l'aéroport de Dorval. Ce soir-là, Roger, reçut un an plus tôt comme réfugié politique, a retrouvé sa femme et ses deux filles. Dans les mots de l'administration, on appelle cela la réunification familiale. Mickaël Jean. Sous-titrage ST' 501